Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à déterminer les coordonnées de points d'intersection pour se préparer au programme de secondes en mathématiques. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, on donne les droites AB et CD, donc AB en orange et CD en bleu, représentées six contres. Quelles sont les coordonnées des points d'intersection de la droite AB avec les axes du repère ? Alors juste pour rappeler, les axes du repère, l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses. Vous pouvez vous en rappeler parce que lorsque vous dessinez votre A, la queue normalement part en horizontal, et l'axe Y, l'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées. Et on voit que la droite AB intercepte l'axe des abscisses aux coordonnées 4,0, et elle intercepte l'axe des ordonnées aux coordonnées 0,2. Ensuite, donner trois points à coordonnées entières appartenant à la droite CD. Donc par exemple, on a notre point 0,0 qui est ici, qui appartient à la droite CD, donc 0,0. Ensuite, on a le point un petit peu plus loin, 2,1. Donc 2,1. Et enfin, on peut prendre par exemple ce point, le point 6,3, qui appartient également à la droite. Et enfin, par lecture graphique, donner les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Alors on voit que nos deux droites s'interceptent ici. Donc il s'agit du point que l'on a déjà nommé, il s'agit du point 2,1. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo.